Salut, c'est les Jérômes. Comme certains d'entre vous le savent, avant la récolte, nous utilisons des chasse-abeilles afin qu'il y ait le moins d'abeilles possible dans les hausses, ce qui facilite leur retrait et aussi évite beaucoup d'agitation au ruchis. Il existe plusieurs sortes de chasse-abeilles et on va vous présenter celui qu'on utilise, comment on fabrique le dispositif et puis quelques améliorations qu'on lui apporte, tout cela en images. Voici donc ce qu'on va fabriquer, celui-ci on l'avait déjà fait pour nos premières ruches et comme on s'agrandit, on doit en refaire pour en avoir un par colonie de production. Comme on va le voir, c'est assez simple et c'est basé sur un chasse-abeilles en forme de losange qui est placé au milieu. Il y a un côté qui est placé côté couvain, donc orienté vers le bas ou le corps de la ruche et l'autre côté est orienté vers le haut, là où les hausses sont posées et dont on voudrait bien évacuer les abeilles. Alors, comment ça marche ? Eh bien c'est très simple, vu de la hausse, les abeilles qui veulent descendre dans le corps par le trou vont se retrouver bloquées par le tamis et à force d'explorer vont finir par trouver la sortie sur les côtés. Tout du long, l'odeur de la ruche est accessible via les trous, notez aussi le petit rebord en V au niveau des sorties pour empêcher une marche arrière. De l'autre côté, les abeilles situées dans le corps qui voudraient remonter dans la hausse ne vont la sentir qu'à travers les trous du milieu du chasse-abeilles et de là, pas grande possibilité de trouver un chemin pour y accéder. Ceci dit, apparemment, après quelques jours, elles finissent tout de même par retrouver le chemin. C'est donc plus compliqué à mettre en pratique, et tout juste ce qu'il nous faut, alors c'est parti pour la fabrication de quelques chasse-abeilles supplémentaires. On commence par les planches coupées aux dimensions de la ruche, ici on utilise du multiplex. Au milieu de la planche, on découpe un trou à la scie-cloche de 6 cm de diamètre, certains fabricants de matériel livrent leur ruche avec un couvre-cadre aux dimensions et déjà trouées, et en gros ici c'est exactement un duplicata qu'on vient de faire. Un petit coup de papier de verre pour lisser les arêtes et bord piquant. Et puis on peut passer à la découpe des tasseaux qui vont rajouter une épaisseur aux chasse-abeilles. L'espace du côté gouvain n'est pas le même que l'espace côté hausse, cela pour optimiser le flux des abeilles et que ce ne soit ni trop serré ni trop espacé. En haut, il faut assez d'espace pour que les abeilles puissent circuler sur toute la planche jusqu'aux trous. Et en bas, il faut, en plus de l'épaisseur du chasse-abeilles, la place pour les abeilles pour circuler. Trop près ou contre les cadres de corps, ce serait propolisé, une bonne partie du tamis ne serait même pas explosé et en prime, cela rendrait aussi plus accessible les trous de sortie sur les côtés. Bref, en tout cas, nous on a trouvé que ces espacements rendaient le chasse-abeilles assez efficace. Du côté gouvain donc, la hauteur est de 27mm et du côté de la hausse 12mm. Pour la largeur, ce n'est pas très important tant qu'on a un minimum pour pouvoir assembler le tout. 2 morceaux de la longueur de la planche et 2 autres morceaux pour la largeur qui viennent se poser entre. Et petit truc pour aller plus vite et ne pas devoir tout mesurer à chaque fois et donc reporter les erreurs de mesure, on utilise le bois de la première coupe comme gabarit qu'on cale contre la lame. On cloue les bois autour de la planche et puis il n'y a plus qu'à poser le chasse-abeilles. Du côté des planches les plus hautes, centré au milieu en l'agrafant mais on peut aussi le clouer ou le visser. Et voilà ! La veille de la récolte, au moins 12 heures avant, on peut venir insérer les chasse-abeilles entre les hausses et les corps des ruches, ce qui laisse le temps aux abeilles de descendre. Et le lendemain matin, en effet, plus ou quasi plus aucune abeille dans les hausses. Cela nous permet de trier les cadres et de prendre en premier ceux qui sont complètement auperculés, le tout sans stress et sans provoquer de la pagaille au rucher. Les cadres qui ne sont pas complètement auperculés seront laissés dans les hausses sur les ruches si c'est la récolte de printemps, ou repris et extraits séparément si c'est la récolte d'été et dans ce cas c'est ce miel, souvent plus humide, qui sera rendu aux abeilles s'il faut nourrir les colonies avant l'hivernage. Tout ça c'est bien, mais c'est tout de même pas mal de manipulation, déjà pour poser le chasse-abeilles il faut soulever toutes les hausses, mais ensuite on doit le retirer pour mettre les hausses à relécher et puis à nouveau le remettre une fois les hausses nettoyées pour finir par le retirer une fois pour toutes. Et sous le chasse-abeilles, en général il y a du monde qui séparait de son entrepôt de miel n'est pas toujours de super bonne humeur, donc au moins de manipulation au mieux. Du coup on s'est dit que ce serait bien de pouvoir améliorer le chasse-abeilles pour pouvoir l'ouvrir ou le fermer depuis l'extérieur sans devoir le retirer. Cela permettrait de laisser les abeilles remonter nettoyer les hausses et puis à nouveau d'activer la fermeture et retirer les hausses vides d'abeilles. Ce genre de dispositif existe où une trappe est simplement ajoutée en plus du chasse-abeilles. Mais nous notre idée c'est de ne pas devoir acheter du matériel supplémentaire et de faire avec ce qu'on a. Pour cela on ne va plus fixer le chasse-abeilles à la planche que par une seule vis, ce qui va lui permettre une rotation autour de l'axe de la vis. Et deux autres vis qui vont servir de butée, une pour la position verte et une autre pour la position fermée. Et pour manipuler ces positions depuis l'extérieur, on le relie à l'aide de deux cordelettes qui y sont attachées, une de chaque côté. Elles ressortent à l'extérieur du chasse-abeilles par deux petits trous qu'on a percés sur les côtés des supports, juste en face du point d'attache. Et pour ne pas que la corde risque de rentrer lors des manipulations, un petit nœud fera bien l'affaire. Et enfin pour que tout du long le chasse-abeilles reste bien collé à la planche, on va placer un morceau de bois par-dessus. Pour ça, couper à la bonne longueur, l'épaisseur des tasseaux utilisés pour les contours convient parfaitement. Et on utilise les deux vis de butée comme support de la planche pour qu'il n'y ait pas de pression sur le dispositif. Et du coup c'est très facile à ajuster. Évidemment, il faut que les deux vis de butée soient mises sur une ligne de manière à se trouver sous ce bois. Et voilà, pour ouvrir ou fermer le chasse-abeilles, il suffit depuis l'extérieur de tirer la corde sur l'un ou l'autre côté. Et pour ne pas se tromper, on l'indique en l'écrivant sur la face extérieure du bois. Et maintenant qu'on a quelque chose qui fonctionne, il n'y a plus qu'à faire à la chaîne, tous les autres chasse-abeilles, et puis on va aller directement les poser. Cela a très bien fonctionné et on est très content de cette amélioration qui réduit les manipulations. Mais il y a un petit hic ! Les abeilles n'aiment pas trop tout ce qui traîne dans leur chemin. Alors en général, trop d'espace et elles construisent des rayons, ou alors pas assez et elles le bouchent avec de l'apropolis. Le chasse-abeilles ne reste pas assez longtemps pour vraiment causer des soucis, quoiqu'il y a de l'apropolis, mais la cordelette de chanvre qu'on a utilisée et qui traîne dans leur chemin, et bien elles n'aiment pas. Et avec leurs mandibules, elles ont essayé de s'en débarrasser. On peut voir qu'elle a été bien attaquée. Sur un chasse-abeilles, elles avaient même réussi à couper la corde et évacuer le morceau. Bref, on va donc remplacer la cordelette par un fil métallique. On n'a pas trouvé mieux que le fil qu'on utilise pour les cadres, c'est du fil inox, un peu fin, mais qui fait bien l'affaire. On a essayé avec du câble électrique de récupération, mais c'était trop rigide et ne permettait pas de l'attacher facilement ni de le tirer sans être brusque. Voici venue la deuxième récolte, et donc le test avec cette version. Et tout a vraiment bien été. Petit bémol tout de même, du coup, comme il y a une partie mobile, et que comme on le disait, malgré tout, les abeilles mettent toujours un petit peu de propolis, et bien cela va nécessiter un peu d'entretien, sinon tout sera collé et difficilement manipulable. Mais pour nous, c'est un faible prix à payer pour la tranquillité qu'on y gagne. Voilà donc notre façon de fabriquer nos chasse-abeilles, pour dire une fois de plus ce mot dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère que cela vous a plu ou inspiré. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada